Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue. Donc on est à Amsterdam, où tu exposes toujours sur un de tes sujets fétiches, l'eau. L'eau. Il y a six images sur Amsterdam qui viennent compléter l'exposition de Paris. Et si tu nous montrais quelques-unes des images ? À ce moment-là, je te propose de commencer avec l'image du Rich Museum, qui est une image qui, bien entendu, parle des inondations, mais qui, en même temps, parle de l'histoire de la Hollande, puisque le premier tableau à droite, là, est un tableau qui m'amuse beaucoup, puisque je l'ai rencontré, en fait, un peu par hasard, à la sortie du Rich. C'est un tableau qui montre les iconoclastes hollandais qui sont en train de défaire les statues dans les églises et les tableaux. Or, je trouve assez paradoxal pour un iconoclaste d'utiliser une image pour montrer, entre guillemets, son travail. Après avoir mis Paris sous eau, tu mets Amsterdam sous eau ? Quand j'ai fait mon exposition à Paris, il y a des Hollandais qui m'ont proposé d'exposer l'exposition de Paris en Hollande. Et puis, ça ne s'est pas fait, mais comme ils m'en ont parlé pendant plus de huit mois, ils m'ont mis l'idée dans la tête. Donc, j'ai contacté en premier, par facilité, l'Institut, enfin, la Maison des cartes. Et coup de chance que la Maison des cartes préparait toute une série de conférences sur le thème de l'eau. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps ? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, l'E-Tune Store ou Amazon MP3. Paris, il fallait un peu d'imagination pour le voir sous eau. La Hollande, c'est un pays qui est quand même plus proche du niveau de la mer. Ben, écoute, l'endroit où nous sommes ici, nous sommes à 8 mètres en dessous de la mer. Sans même évoquer la question du réchauffement climatique, il y a grosso modo deux tiers de la Hollande qui sont potentiellement inondables. Cette image a été réalisée dans le quartier NSDM, qui est au nord d'Amsterdam, qui est un ancien quartier industriel que les Hollandais sont en train de rénover. Et quand je suis rentré dans ce bâtiment, en fait, tout de suite, j'ai eu un flash, je l'ai vu inonder. Donc, j'ai cherché juste un point de vue un peu élevé, et coup de chance, il y avait des échafaudages. Donc, j'ai pu faire cette photo, et après, la transformer. À partir de photos du port, qui ont été faites dans la même zone d'Amsterdam. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, contrairement aux pratiques françaises, plutôt que de faire table rase, ils sont en train de transformer les bâtiments pour en faire des immeubles de bureaux ou des immeubles résidentiels. Ce n'est pas inintéressant non plus, parce que quand on sait que le béton est un grand consommateur d'eau, puisque le béton est le seul matériau qui ne rend pas l'eau. C'est-à-dire que quand vous faites cuire de la terre pour faire de la brique, l'eau s'évapore. Le bois, quand il vieillit, l'eau s'évapore. Le béton, dans le processus de transformation chimique, absorbe l'eau et ne la rend jamais. Donc, moins on consomme de béton, moins on immobilise d'eau, qui ne sera plus utilisable pour l'homme, pour la nature. Alors, l'exposition a lieu à la maison Descartes, c'est-à-dire l'Institut culturel français, qui est à Amsterdam. Et elle commence aujourd'hui, 18 novembre, et elle finit le 14 janvier. Donc, ça permet à ceux qui veulent passer un week-end de Noël un peu inhabituel de venir voir mon exposition et en même temps de profiter d'Amsterdam. Cette image est une image du NEMO, qui est en fait l'équivalent du musée de la Villette pour la ville d'Amsterdam, donc musée des sciences et techniques. Et ce qui m'a frappé quand cet été, je suis venu à Amsterdam faire les photos qui m'ont servi à réaliser les montages, c'est le nombre de bâtiments contemporains et qui ressemblent à des bateaux. Et pour celui qui ne connaît pas Amsterdam, en fait, le musée n'est pas du tout en bord de mer. Non. D'abord, Amsterdam n'est plus en bord de mer, puisque Amsterdam est déjà dans une distance importante dans les terres, et qu'en plus, il y a une digue qui arrête complètement les marées. Et dans Amsterdam, l'eau est de l'eau douce et pas de l'eau salée, contrairement à ce qu'on croit. Bienvenu. Bienvenu. Merci.